La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce samedi 12 novembre 2022. Besby Le Jour évoque la divulgation de documents secrets avec le président Macky Sall qui réarme à ce propos le soldat, selon la une de ce journal. Le président Macky Sall, dans ce journal, dresse le profil d'un bon soldat et souligne qu'il doit se méfier de l'exposition aux médias et aux réseaux sociaux. Propos repris par plusieurs journaux, notamment Le Quotidien, qui en déduit que Macky fait la guerre du numérique à l'occasion de la journée des forces armées qu'il présidait hier. Dakar Times appelle pour sa part à combattre le discours de la haine dans les réseaux sociaux, pendant que Walfu Quotidien dévoile le double visage des politiques, pointant les déballages, la propagande et la manipulation. Dans le décryptage à lire à la page 3 de Walfu Quotidien, l'on souligne que les hommes politiques se succèdent et ne changent pas en degrés près dans leurs postures et démarches. Dans l'opposition, ils se battent en mettant à nu toutes les dérives du pouvoir, mais aux affaires, ils retournent leur veste. Et pour aider à comprendre ce phénomène, Walfu Quotidien donne la parole au sociologue Abdouhadra Sanoko, qui explique le double jeu des hommes politiques. À l'untine, le président d'Africa Diom Santo, pendant ce temps, affirme à la une du journal L'Info qu'il ne parlera plus de troisième mandat. Le militant des droits humains souhaite par ailleurs que l'État libère tous les détenus d'opinion, à commencer par Pape Alégnon, et que le président prenne l'initiative de rencontrer tous les leaders politiques, de discuter avec eux. Parlons justement de Pape Alégnon avec Lasse qui annonce une réunion de travail aujourd'hui entre la CAP et les avocats du journaliste dans le cadre du combat pour sa libération. Lasse signale par ailleurs Thivawan sous haute surveillance à l'occasion du passage que le leader de Pastif a effectué hier dans le cadre de son aimé Coutour. Le président Wad aussi travaille en perspective de 2024, semble dire 24 heures, qui nous apprend que le pape du Sopil lâche ses troupes vers la diaspora. Et nous allons vers des sanctions contre les commerçants récalcitrants relativement à la baisse des prix des denrées, nous apprend Les Echos, qui informent de la publication hier de l'arrêté, portant baisse des prix des denrées. Les mesures rentrent en vigueur aujourd'hui à Dakar. Souligne ce journal, visiblement aussi soulagé de voir Sadio Mane dans le groupe des joueurs sélectionnés pour le Mondial. Les Echos poussent un ouf à sa une, soulignant aussi que les Sénégalais respirent. Mais l'entraîneur de Sadio au Bayern averti, note les Echos. Ce que confirme Wolfe Koutian, qui annonce par ailleurs un bras de fer entre le Bayern et la Fédé sur le cas Sadio Mane. Mane, qui est dans la liste des 26 Lyons pour le Mondial, en attendant des examens complémentaires, fait remarquer Vox Populi, qui rapporte une bonne nouvelle pour l'enfant de Bambali, qui ne subira pas d'opération. Alune Sissé, dans ce journal, parle de décisions douloureuses, évoquant l'absence de Sadio Mane à la Coupe du Monde et indique qu'ils se donneront tous les moyens pour le récupérer. Et dans Stade, le quotidien du sport, Alune Sissé justifie ses choix, revenant sur la sélection de 26 joueurs en direction du Mondial. 26 Lyons qui seront à la chasse, note sur le quotidien où Alune Sissé s'interroge, pourquoi ne pas gagner le trophée. En attendant d'avoir la réponse, dans Réoumi Quotidien, version People, Diao Diop Didi, musicien, indique, lui, que quand on n'a pas de retour sur investissement, ça bloque la musique. Dans cet entretien avec Anna Tiao à lire, en page 7, il évoque largement l'industrie musicale, avant de revenir sur son parcours de musicien, ses réalisations et projets en vue. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.